L'idée, le truc c'est de trouver la pertinence de s'associer à des trucs et ça moi j'en interpelle directement le président de la République. C'est le président de la République qui doit accompagner des initiatives avec les structures publiques déjà de l'État d'accompagner les initiatives culturelles. S'il faisait ça, je te jure dans les 5 ans à venir, vous allez voir que la musique sénégalaise va aller très loin parce que la production va être améliorée, l'industrialisation, la professionnalisation va aller très loin parce que seul le ministre de la Culture ne peut pas tout faire. Et puis comme le dit Doudou aussi, nous tous, la plupart de temps, quand on a un projet, on va améliorer le ministre de la Culture. Comment 10 000 personnes peuvent déposer sur une seule institution et cette institution va nous aider ? C'est pas possible. Il y a des lois que le ministre de la Culture peut aider, c'est-à-dire au moins diminuer les taxes. Si ça, il porte ce combat, il pourra beaucoup aider. Après, le président de la République lui-même, que j'interpelle encore, qu'il fasse un appui pour que les sociétés publiques de l'État nous accompagnent. Et maintenant, nous, on fera ce qu'il faut entre nous, partenaires privés et nous, pour convaincre les autres partenaires privés à nous accompagner. Oran, je pense que, comme Doudou l'a dit, c'est une réalité. Tu vas dans beaucoup de grands événements dans le monde, il accompagne. Je pense que s'il accompagne, ça va apporter des solutions. Donc, on ne va pas être là tout le temps à crier parce que, de toute manière, ce qui est important, c'est qu'il soit là, qu'il ne soit pas là, on va faire comme tu as dit. On va essayer de faire petit à petit ce qu'on a à faire, passer notre secteur, on va faire ce qu'il faut pour que ça marche. Et je pense que, dans le long terme, tous bien vous verrons que c'est une initiative à accompagner. Merci. Merci.